Si vous nous regardez régulièrement, vous savez que notre mari préférée, Marie Perrarnouche, la plus courageuse d'entre nous, va se lancer un défi fou avec Marion. Participez au Finlande Trophy. Un raid solidaire en Laponie finlandaise pour récolter des fonds pour le service d'oncopédiatrie du centre Oscar Lambret de Lille. Le Finlande Trophy, un raid solidaire, polaire et féminin, dont la marraine, incroyable elle est là, est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport français. On n'a jamais eu autant d'émotions à recevoir une invitée. Et je vous dis, Benjamin Muller, je ne sais pas s'il va pouvoir faire son interview. Pas du tout, je vais être hyper pro. Bonjour Norma Doudouche, merci beaucoup d'être là. Faut-il le rappeler, trois fois championne du monde, championne olympique de natation. Aujourd'hui, vous êtes la marraine de ce Finlande Trophy. Est-ce que l'on peut rappeler le concept ? C'est plusieurs jours, plusieurs activités sportives, une très belle expérience. Moi, j'ai eu la chance de faire celui en Croatie en octobre. Se dépasser avec sa écoéquipière. Je pense que c'est vraiment le but de l'expérience, de pouvoir voir aussi des paysages somptueux. Et de se battre aussi pour la prévention contre le cancer du sein. Et sportivement parlant, c'est quelque chose d'assez costaud. Il y a 14 km en racket and run, bike and run 20 km du ski de fond. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. On peut le dire comme ça, sachant qu'il fait là-bas moins… C'est le moins 20, je pense, surtout. Parce qu'en soi, les épreuves ne sont pas non plus… Non, mais il fait moins 20. Pour moi, c'est vraiment une partie de plaisir puisqu'on est avec la coéquipière qu'on a choisi. Vous, Laure, ce n'est pas du jeu. Je ne fais pas de ski, je ne fais pas de ski de fond, je ne fais pas de raquette. Pour moi, c'est vraiment un dépassant de soi aussi. Et de pouvoir vivre des expériences hors du coma. Moi, je n'ai pas du tout envie de me dépasser. C'est vraiment. Donc, vous êtes la marraine du philantrophie. Et vous, par ailleurs, vous allez concourir pour l'association Keep & Breast. Keep & Breast. Je suis sûre de mal le dire. C'est quoi ? C'est pour la prévention contre le cancer du sein, l'autopalpation. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par cette maladie. Et on peut le découvrir soi-même. Donc, comme en Croatie, on a des moments aussi où on discute entre femmes. Il y a des femmes qui ont participé, qui ont eu le cancer du sein. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui sont médecins. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans ce RAID. Et puis, pour partager aussi, découvrir, parler entre femmes. Et c'est important. Et sensibiliser sur l'autopalpation, dont on parle finalement peu, alors que ça peut sauver des femmes. Est-ce que vous voudriez bien attendre un peu Marie et Marion sur leur... Je vous entends. Vous vous préparez activement ? Je ne me prépare pas spécialement. Je fais du sport. Je vais courir un peu. Je fais du vélo, mais je ne vais pas aller m'entraîner à la montagne. Moi, j'ai vraiment envie de découvrir ce RAID. Que ça soit difficile aussi, puisqu'on est là pour ça. On est là pour se dépasser. Non, je ne me prépare pas spécialement pour ça. On habite à la montagne, c'est plus facile. Donc, peut-être qu'elle sera devant. Non, ça, ce serait fort. Et je ferai un selfie. Si vous êtes devant leur maître. Elle est là derrière ! Allez savoir, on rigole, mais si ça se trouve. Aujourd'hui, vous êtes la maman de Manon qui a 8 ans et Lou qui a 1 an et demi. Est-ce que vous leur expliquez ce que vous allez faire au pays du Père Noël ? Ça doit leur paraître dingue à vos filles. Je ne l'aurais pas encore expliqué, puisque le petit est encore trop petit. Et la grande, je ne sais pas trop où elle en est au niveau du Père Noël. Donc, du coup, je n'ose pas trop lancer le sujet. De peur de faire une boulette. Donc, pour l'instant, pour moi, elle y croit encore. Et pour elle, je ne sais pas. Manon, elle a conscience de la championne que vous avez été ? Vous lui avez déjà montré les images ? Manon, elle a déjà vu les images. Mais je pense que non, elle ne se rend pas trop compte. Parce que j'essaye justement de faire en sorte que ça soit une petite fille comme tout le monde. Et qu'elle a des parents qui vont la chercher à l'école. Et qui n'ont pas forcément une carrière énorme. En tout cas, moi, mon objectif, c'est de l'éduquer et de la faire grandir normalement. Après, je vois qu'elle n'a pas non plus la gagne comme sa maman. Et que dès que c'est compliqué, elle arrête un petit peu. Elle n'est pas sportive. Elle est plus artiste. Donc, je la laisse faire ce qu'elle veut. Et je ne la pousserai pas pour qu'elle soit nageuse de haut niveau. Oui, puisque la natation, c'est un sport très dur. Je me demandais si vous, c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter pour vos enfants. Ou les enfants d'amis, en admettant que vos enfants, c'est quelque chose que vous leur souhaiteriez ? Parce que c'est vraiment beaucoup de sacrifices. En natation, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis beaucoup entraînée. C'était difficile. Je ne vais pas pousser mes enfants dans la natation, puisque c'est un sport qui est difficile. On est tout seul. On est face à soi-même. Et c'est vrai que les entraînements sont compliqués. Mais après, c'est chacun sa passion. Et peu importe le sport, tant qu'on aime ça, il faut continuer. Après, il ne faut pas oublier. Du coup, je ne suis pas souvent malade, puisque je pense que mes anticorps, du fait d'avoir nagé en extérieur, m'ont beaucoup aidé. Sûrement, parce que ça doit être vachement difficile. C'est difficile, mais après, c'est comme ça. Moi, je n'estime pas avoir raté mon adolescence. Et par contre, si les parents peuvent dire à leurs enfants de continuer les études, parce que moi, je ne les ai pas faits. Je n'ai pas pu le faire, parce que ce n'était pas encore d'actualité d'avoir des sports d'études. Donc, je pense que c'est important. C'est un regret que vous avez aujourd'hui ? Oui, c'est un regret. C'est un regret, parce que je pense qu'avec les études, j'aurais pu continuer ma carrière plus longtemps. Et j'aurais pu me lasser un peu moins vite. Lasser un peu moins vite. Alors, vous avez été championne de l'Alympique très tôt, à 17 ans, aux Jeux d'Athènes. J'ai lu que depuis toute petite, vous saviez que vous vouliez être une mère tôt. J'imagine que pour les grandes sportives, pour les sportives femmes, il y a toujours cette... Voilà, on est tiraillé entre deux choses, vouloir continuer sa carrière et faire un enfant. On peut revenir aussi forte après avoir accouché, en règle générale ? Je ne sais pas si on peut revenir aussi forte, mais en tout cas, on peut revenir différente, avec des objectifs différents, et sans se mettre trop de pression, puisque forcément, le rôle le plus important qu'on a quand on est maman, c'est nos enfants. Donc, on vient en compétition en étant plus détendu et sans pression. Et là, vous mettez la pression pour le Finlande Trophy ? Ça a l'air d'aller, j'ai l'impression. Je n'ai pas trop de pression. Après, je sais qu'en étant là-bas, on a envie de donner le meilleur de soi-même. On a envie forcément de se rapprocher des meilleures équipes. Mais après, les raideuses qui sont là, elles font beaucoup de raids. Oui, mais vous allez les exploser, non ? On est raclette. Non, je ne suis pas arrivée première en Croatie, il ne faut pas se tromper. Moi, je fais vraiment ça pour être avec ma coéquipière, la pousser dans ses retranchements. On a beaucoup voulu justement en Croatie, et je pense que ça va se passer de la même manière. Merci beaucoup, L'Ormane, d'être venu nous voir. On suivra, bien sûr, votre performance. Et puis, si vous pouvez attendre Marie, au moins, un moment. Marie, elle s'entraîne, vous pouvez aller regarder sur son Instagram. Elle a fait venir un coach qui, sans rien faire, lui contracte les muscles. Oui, c'est ça.